Au Proche-Orient, maintenant, les négociations se poursuivent péniblement en vue d'une éventuelle trêve à Gaza. Israël et le Hamas se sont montrés très prudents aujourd'hui sur un possible accord. Et pendant ce temps, chez nous, malgré de nouveaux investissements de 8 milliards dans le budget des Forces armées, le Canada va rater la cible de l'OTAN. Les reportages de Sylvain Drapeau et Olivier Ferron-Boissé. L'Inde humanitaire entre en plus grande quantité dans la bande de Gaza depuis quelques jours. Dimanche, un peu plus de 300 camions ont réussi à entrer c'est moins qu'avant la guerre, 500 par jour alors, mais c'est plus que les quelques dizaines des dernières semaines. Et c'est au centre et au nord que les besoins sont les plus criants, parce que l'aide n'arrivait pas ici, à Der al-Balla, au centre, dit cette femme. En deux mois, on n'a reçu qu'un kilo d'oignon et un oeuf par personne, dit elle. Le président Joe Biden, excédé, a pressé le premier ministre Benjamin Netanyahou lors d'un entretien jeudi de faire entrer plus d'aide. Israël a même accepté d'ouvrir un nouveau passage au nord, cette fois par la ville d'Eres, qui pourrait faire entrer les denrées acheminées au port d'Ashdod. Les négociations, elles, se sont aussi activées en fin de semaine. Il est question d'un cesse-t-il-feu et de la libération des otages en échange de prisonniers palestiniens. Car les pressions sur Netanyahou viennent aussi des familles des otages. Il en resterait 130 encore détenus, dont une centaine encore vivants. Chaque soir, ils manifestent à Jérusalem et certains demandent sa démission. Pour libérer les otages et vaincre le Hamas, le premier ministre maintient qu'il faut entrer à Rafa à une date qui vient d'être fixée. Le déclenchement de cette offensive terrestre signifie le déplacement de centaines de milliers de Palestiniens déjà réfugiés dans des camps après avoir quitté le nord par la force, une option critiquée par les États-Unis. En préparation de cette offensive, l'armée israélienne a quitté Kan Younes, laissant cette ville du sud dévastée. Cet homme dit avoir été heureux toute sa vie ici, mais Israël ne lui a rien laissé. Les habitants ont pu commencer à retourner chez eux. Dans bien des cas, ils ont tout perdu. Il ne reste plus rien. Après des mois de combat, cette ville est aussi devenue le tombeau de milliers de Palestiniens. Sylvain Drapeau, TVA Nouvelle.